Les mots se nichent partout en ce moment au château Gaillard. Il y a ceux qui sont blottis dans les vallons d'un livre. Il y a ceux qui nichent dans des étagères de papier. Il y a enfin et surtout ceux qui roulent imprimés sur des boules de papier, de cire ou de terre. Jean-Luc Parent est un obsédé du verbe. Ses textes sont partout. Ses éboulements encombrent depuis 40 ans sa maison, sa vie et son œuvre. « Faire une boule, c'est donc à la portée de tous, mais aussi à la portée de tous de tous les temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire ces boules, ou on a fait ces boules d'ailleurs, peut-être il y a mille ans ou deux mille ans. Et même la nature elle-même, non seulement l'homme, mais aussi la nature en a fait. Et donc j'aime bien être avec quelque chose qui est à la portée de tous. » Des prix d'excellence posés à même le sol. Encore des mots, lus hier par des yeux savants. Jean-Luc Parent est un collectionneur curieux. Il accumule les livres rouges des bons élèves, les pots en terre cuite vernissés, les œufs ou les animaux naturalisés. Son cabinet de curiosité appelle le toucher et interpelle le regard intérieur. « On devrait tout pouvoir toucher, beaucoup plus que voir. D'ailleurs on devrait faire des musées totalement dans la nuit, de façon à ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils ne voient pas et de ce qu'ils voient. Qu'on puisse nous enlever cette nuit qui nous porte tant et dans laquelle nous irons pour l'éternité chacun, voyez-vous, dans l'obscurité totale, alors qu'on nous fait croire que nous sommes éternels. On me demandait si j'étais un poète. Non, je ne suis ni un poète. Le fou parle. Un titre, un livre écrit à la suite d'un entretien réalisé en 2004 devant les patients d'une clinique psychiatrique. Aujourd'hui, le public est sain de corps et d'esprit. Quant à l'auteur, certains le disent atteint de phrases infinies. Question, où se situe la dimension artistique du créateur ? Dans la démesure, on va dire, dans l'excès, dans le trop, complètement. Et c'est de cet excès que tout d'un coup surgit la poésie. Metteur en scène des mots, imprimeur de sa propre pensée, Jean-Luc Parent nous invite à conquérir son monde au Château Gaillard, à Vannes, jusqu'au 30 septembre prochain. Sous-titrage ST' 501